Rien à faire là, en fait. Ils n'ont rien à faire là. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme si pour retrouver ce pétale-là, celui-ci, c'est six pétales, il faut mettre, donc il y a une sphère qui correspond, pour pouvoir, si on continue le cercle, et donc j'ai trouvé ces sphères-là tout autour. Et donc ces sphères-là, elles ne font pas partie de l'expansion naturelle et harmonieuse. Il n'y a pas de... C'est comme la fausse était, on a pris un globule ou un atome et on l'a rajouté dans cet endroit-là. Et ça a mené corrélé tout simplement les manipulations génétiques qui ont eu lieu sur notre ADN à l'origine de l'humanité. Maintenant, si on enlève ça tout simplement, ça redevient une forme harmonieuse et normale. C'est juste ces petites sphères-là tout autour qui n'ont rien à faire ici. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un stade d'évolution ? Non. Attends, je veux dire, que cela-là se soit lié à un stade d'évolution à un moment donné, et qui fasse qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez ressenti sur un autre plan, que ça, ça peut empêcher... Que ça peut empêcher. Que ça, là, ces choses-là, et justement, c'est pour ça que vous dites que ça ferme. Ça s'empêche, oui. Oui, ça s'empêche. Oui, ça s'empêche. Oui, ça s'empêche. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est comment... Ah si, parce que l'individu... Comment l'atome primordial s'est déployé en moi, puisqu'il y a cet enfermement. Et je n'ai pas d'info plus que ça. Comment cette fleur, elle a pu se déployer en moi, au-delà de ça. Oui. Et l'info, ça me disait, c'est que les chemins harmonieux trouvent toujours une voie d'expansion. Bon, je ne sais pas comment ça s'est... Je ne sais pas plus que ça. Mais en tout cas, pour le moment, ce que j'ai saisi en termes d'observation pure et simple, et avec l'information de ma conscience, ça me disait clairement que ça... Et puis même par rapport à ce que j'ai pu expérimenter, c'était plusieurs années que je dessine cette fleur, et donc dedans, il y a effectivement des expansions, ça suit des chemins harmonieux, il y a une expansion précise, ça suit une espèce de protocole trinitaire, avec une structure en forme de fleur de vie qui s'expand d'une certaine façon. Et là, je ne peux pas le faire. Et c'est normal, parce qu'en fait, pour que ça, cette forme, elle s'expand, il faut d'abord qu'elle s'expand au niveau de l'individu. L'individu, parce que ça, c'est un individu, par exemple. Voilà. L'individu, et cet individu doit d'abord mûrir et grandir et s'unir en soi, pour ensuite déployer de nouvelles sphères et s'expanser d'une certaine façon. Et là, il ne peut pas. Non ? Il ne peut pas, mais en fait, se libérer du blocage. Voilà, c'est comme des grandes seins qui viennent arriver à la machine. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, bon, ben voilà, c'est juste que j'observe, après, tout tard... Ça veut dire que là, on s'arrête au stade où on a le... L'expansion, elle ne veut pas aller au-delà, c'est comme s'il y avait un enfermement. Et en même temps, ça traduit aussi l'enfermement qu'il y avait sur la planète. Parce que pour moi, j'ai perçu une forme d'enfermement et qu'il existe un corps. Ouais. Voilà. Donc, c'est à nous de dépasser la limite. Ça se fait en ce moment. On est à nous de dépasser ça. Oui, ça se fait. Sauf que, ce que j'ai compris, c'est qu'au-delà des êtres humains, il y a d'autres formes de conscience. Bon, on n'est pas les seuls sur cette planète. Il y a une forme de conscience qui assoit son pouvoir encore sur cette planète, qui est en train d'évoluer par force. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait un rendez-vous cosmique, qu'eux, ben, ils ne peuvent rien faire contre ça, en gros. Ça se fait. Nous, on est engendrés, on a été engendrés par ça. Donc, on a tous ces mécanismes de survie et de obstacles qui sont issus de ce peuple originel, dont je faisais partie, apparemment. Et donc, tout simplement, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est déjà bien. Oui, oui, oui. Non, mais voilà. Mais, parce que c'est quoi ? Il est du centre. Vous, le poste, c'est bien. Oui, c'est de la grève. Et d'ailleurs, tout part de là, non ? Toutes vos cartes partent toutes de ça. Ben, ben, le centre, il est là. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est juste. Ça, c'est pas là. L'enfermement, il est là. Autour. Oui, oui. C'est comme si on a ségé le... Enfait, c'est comme si on a ségé toutes les relations avec l'univers. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et en fait... Je n'ai pas entendu. Enfait, c'est la multiplication des connexions, c'est-à-dire que, comme il y a des nouvelles sphères qui apparaissent, une sphère supplémentaire, c'est une structure, d'abord. C'est pas une sphère toute seule, c'est... À chaque fois qu'il y a une expansion, c'est cette structure-là qui s'expanse. C'est-à-dire que c'est jamais une sphère toute seule. Ça, ça représente un individu avec sa notion du haut, du bas.